Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, les élections municipales du 22 mai sont en pleine préparation. La campagne électorale de ces scrutins, dont l'enjeu semble décisif pour le camp présidentiel, débutera le 7 mai. Le groupe financier BGFI Banque a enregistré une belle performance en 2015. La première banque d'Afrique centrale a annoncé le 2 mai une progression de son produit net bancaire de 17% en un an. Et puis la Tunisie compte faire de l'exportation une priorité nationale. Les autorités tunisiennes prévoient une valeur des exportations estimée à 100 milliards de dinars d'ici la prochaine décennie. Mais tout d'abord en Mauritanie, le président Mohamed Hould Abdelaziz a annoncé mardi 3 mai vouloir supprimer le Sénat. Et le remplacer par des conseils régionaux. Selon le chef de l'État, le Sénat alourdirait le processus d'adoption des lois. Pour ce faire, le chef de l'État mauritanien a annoncé la tenue d'un référendum constitutionnel, mais sans donner de date précise. La campagne électorale pour les élections municipales du 22 mai débutera le samedi 7 mai au Burkina Faso. Ces scrutins apparaissent décisifs pour le camp présidentiel, puisqu'ils permettront de savoir si le parti au pouvoir demeure la première force politique du pays. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouédraogo, commenté par Olivier Hérédobré. Le dimanche 22 mai 2016, les Burkinabés seront de nouveau appelés aux urnes. Ce sera à la faveur des élections municipales, dont la date a été fixée en Conseil des ministres. Ces élections représentent un enjeu pour le nouveau régime qui compte sur ces municipalités pour asseoir son pouvoir. Pour un bon déroulement du processus électoral, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, s'attèle à son organisation par la formation des acteurs. Il s'agit d'apprendre aux participants comment faire face à des situations de crise avant les élections ou après les élections. Comment en tant que groupe, ils peuvent faire transcender leur personnalité et dégager un leadership de groupe afin d'amener les protagonistes à choisir toujours les voies de la légalité. Pour ces élections municipales de mai prochain, ce sont 9 299 circonscriptions électorales réparties sur l'ensemble du territoire national contre 46 pour les élections couplées présidentielles et législatives de novembre 2015. Depuis 2004, le Burkina Faso est organisé en collectivité territoriale et a fait de la décentralisation l'une de ses politiques publiques majeures. Les municipales du 22 mai 2016 viendront parachever la mise en place de la nouvelle architecture démocratique du pays des hommes intègres après les élections couplées présidentielles et législatives de novembre 2015. Nous avons dit que la décentralisation sera un axe important sur lequel ROC va insister avec son gouvernement. C'est-à-dire le transfert des compétences au niveau des compétences matérielles, des compétences financières et des compétences à ressources humaines. Je crois que le président ROC s'est engagé à accélérer ce transfert de compétences. Alors ça veut dire que les pouvoirs locaux vont connaître un développement extrêmement important. Le Burkina Faso, en choisissant de situer la citoyenneté et le citoyen au cœur d'une redéfinition des responsabilités, qui jusqu'alors était assumée par diverses instances sur l'ensemble du territoire, s'est engagée dans la voie d'une autonomie effective des collectivités. Ces élections municipales du 22 mai prochain remettront le pays sur cette voie, gage selon nombre d'observateurs, d'un meilleur équilibre socio-économique et politique au pays des hommes intègres. Belle performance en 2015 pour le groupe BGFI Banque. Lors de l'Assemblée Générale du lundi 2 mai à Libreville au Gabon, le groupe a annoncé avoir enregistré un produit net bancaire en hausse de 17% en s'établissant à 218 milliards de francs CFA. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Soutoum. Réunis en Assemblée Générale le lundi 2 mai 2016 à Libreville, Le groupe BGFI Banque affiche des résultats satisfaisants malgré un contexte économique mondial défavorable. 30 milliards de francs CFA en progression de 24% par rapport à 2014, c'est le résultat net affiché par le groupe BGFI Banque pour l'exercice 2015. Un résultat qui montre le niveau de rentabilité satisfaisant du groupe. C'est toute cette diversification qui fait aujourd'hui que les problèmes qui peuvent se poser dans un pays, ils sont amortis dans un autre parce que c'est cette diversification, cette division des risques qui fait qu'aujourd'hui nous avons un groupe prospère. Lorsqu'on investit dans une institution financière, on veut toujours avoir plus. Mais il faut savoir que le résultat que nous avons aujourd'hui, je répète encore 30 milliards de francs CFA, c'est 30 milliards de francs CFA réalisés dans un contexte difficile. Mais aujourd'hui la rentabilité que nous avons est fortement en plus en conformité par rapport au budget qui avait été réalisé ou bien préparé en début d'année 2015. 5 milliards de francs à raison de 3200 francs CFA par action, c'est le montant du dividende distribué à l'ensemble des actionnaires. Malgré la solidité financière présentée par le groupe, avec un ratio de solvabilité de 16% et un coefficient brut d'exploitation de 53%, quelques actionnaires demandent au directoire de faire mieux. Je dirais que ce n'est pas satisfaisant financièrement parlant, mais au regard de tout ce qui a été présenté, c'est plutôt satisfaisant parce que c'est vrai qu'il faut un peu diversifier, il faut acheter, sinon augmenter la production. Donc oui, on espère que ça ira parce qu'il y a des filiales qui commencent, donc c'est encore prématuré, donc on espère que ça ira de l'avant. Mais financièrement parlant, en tant qu'actionnaire, je reste satisfaite. Les perspectives du groupe BG Fibank au titre de l'année 2016 sont axées sur les mécanismes de renforcement qui s'appuient sur le capital humain, la croissance externe et la gouvernance. Durant l'exercice 2015, le groupe BG Fibank a implanté une filiale au Sénégal dans le cadre de son extension. Faire de l'exportation une priorité nationale, c'est ce que prévoit la Tunisie. Pour encourager l'investissement et redynamiser le développement et la création d'emplois, les autorités tunisiennes tablent sur une valeur des exportations estimées à 100 milliards de dinars d'ici la prochaine décennie. Un objectif qui pourrait être atteint, notamment grâce à l'agriculture. Oumu Kalsumba. Après Zawa enregistrer des valeurs d'exportation avoisinant plus d'une trentaine de milliards de dinars il y a un an, les autorités tunisiennes s'attendent à 100 milliards de dinars par an d'ici la prochaine décennie. L'évolution de la balance commerciale en Tunisie a été impactée par la baisse des cours mondiaux du pétrole. En 2015, la valeur des exportations s'est établie à 40 milliards de dinars, dont les 28 milliards concernant les produits et les 12 milliards de dinars pour les services. Prévoir une augmentation de la croissance satisfait à deux conditions. Satisfait à la condition de l'emploi. Il faut bien que des travailleurs et des travailleuses travaillent pour produire ces exportations. Donc ça c'est une bonne promesse. Deuxièmement, ceci va aussi améliorer la situation de la balance commerciale tunisienne et de par là la balance de paiement tunisienne qui est très fortement déficitaire et qui a eu comme conséquence depuis cinq ans de voir la valeur de la devise tunisienne baisser de moitié par rapport à nos partenaires, en particulier par rapport à l'Union européenne. Au cours du premier semestre 2015, le taux de couverture a atteint 166% contre 66,3% au cours de la même période en 2014. Selon les experts, des secteurs tels que l'agriculture pourraient permettre au gouvernant tunisien d'augmenter la valeur des exportations. D'ailleurs, les exportations des produits agricoles ont progressé de 129,3% en juin 2015. Maintenant, je ne comprends pas qu'on ne développe pas des sociétés tuniso-africaines du sud du Sahara puisqu'il y a une demande d'engrais spécialisée pour nos partenaires, nos amis et partenaires d'Afrique subsaharienne. Donc, deuxième levier, c'est les entreprises privées, ce que j'appelle les entreprises citoyennes. Eh bien, ces entreprises citoyennes ont commencé à exporter dans le cadre légal. Selon la Banque mondiale, la Tunisie atteindra un taux de croissance de 2,5% en 2016 et 3,3% en 2017. Selon l'institution de Bretton Woods, ce rebond de la croissance reste tout de même soumis à un meilleur environnement sécuritaire et à une progression des réformes politiques et économiques. Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, les funérailles du chanteur Papa Wemba disparus le 24 avril doivent se tenir ce mercredi 4 mai. Depuis lundi 2 mai, les populations et de nombreuses personnalités ont rendu hommage à l'icône de la musique africaine. Le défunt a d'ailleurs été décoré de la plus haute distinction de son pays par le président Joseph Kabila à titre posthume. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada